J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, c'est pas toi, c'est moi, je me sens étouffé. Excuse, excuse, excuse. Hier j'étais avec un abonné les gars, essentiellement il me décrivait sa situation. Essentiellement la racine de son problème c'est comment gérer une rupture. Comprenez un truc les gars, la majorité des gens à notre époque, et surtout la majorité des nanas modernes les gars, ok, ils sont pas loyaux vis-à-vis de toi, ils sont loyaux par rapport aux besoins qu'ils ont de toi. Et comprenez les gars, comprenez les gars que le narcissisme, que tu parlais narcissique, c'est un pervers narcissique, c'est un terme à la mode qui veut rien dire, c'est essentiellement des gens qui te voient essentiellement comme une batterie. C'est-à-dire qu'ils peuvent se tourner vers toi lorsqu'ils ont besoin de toi. Et en l'occurrence, tu vas peut-être recevoir ce message, coucou ça va ? Ça va ? Du jour au lendemain, une ex-copine, une nana qui a pris l'autoroute, qui pensait que l'herbe était plus verte dans le jardin d'à côté, etc. Frère, si on a besoin de temps et d'espace, tu donnes du temps et de l'espace pour l'éternité à des gens qui n'apprécient pas ta présence. Frère, regarde-toi, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, focalise-toi sur toi et sur ton but, sur les choses que tu veux accomplir. C'est simple, c'est facile à dire. Beaucoup de gars, ils ont des attachements émotionnels. Beaucoup de gars, ils ruinent littéralement leur vie pour des relations avec des gens qui, la plupart du temps, n'étaient pas à leur niveau. Pourquoi ? Parce que tu te sens vide en toi. Tu penses que tu as besoin d'une autre personne pour régler les problèmes que tu as dans ta vie. Alors que, comme je l'ai déjà dit, c'est toi la terre de ta life. Ce n'est pas une tierce personne. Du temps et de l'espace, il y a deux raisons pourquoi. Une femme, elle te dit, j'ai besoin d'un espace, d'un espace, d'un espace, t'as agi comme un boloss, un épuisé. Non, pas comme un épuisé. La majorité des noms de maintenant, elles aiment les épuisés. La vérité, parce qu'elles pensent qu'elles peuvent les contrôler. Ah, il crèche chez moi, il n'a pas d'endroit où dormir, il sort de tol, j'ai l'esté maternel, toutes ces histoires-là. Ou, si t'as agi comme un boloss, comme je t'ai dit, frère, si t'étais trop love, trop love. Tu peux aimer une personne, mais un homme, il doit aimer avec sa tête en premier. On est des êtres humains, on n'est pas des Terminators ou des Robocop. Tu vois ce que je te dis, frère ? Mais toi, en tant qu'homme, tes sentiments, tes émotions, il faut qu'il mette un second plat, bois la ligne. Beaucoup de navins vont te dire, ouais, mais dévoile-moi tes faiblesses, qu'est-ce qui t'arrive ? Essaye ça, t'es un homme, t'as pas de faiblesses, bois la ligne. C'est ça, gros, la vérité. Non, mais il faut que tu sois émotif, fais-le, fais à partir de maintenant, sois émotif, écoute ça. Alors, dans la vitesse à laquelle elle va faire marche arrière, frère. Ou de deux, c'est que la majorité du temps, il y a un de ces épuisés ou un de ces orbiteurs qui tournaient autour. Essentiellement, c'est pas de ta faute, frère. Beaucoup de mecs qui culpabilisent, disent, c'est moi qui foirai, qu'est-ce que j'ai fait ? S'il faut, je suis pas assez bien. S'il faut, pas d'argent, pas de femme, comme des vieilles têtes à claques qui vous disent, je sais pas quoi. C'est du pipeau, les gars. On a, on a, on a, on a, comme, combien de fois il faut que je le dise ? Toutes ces histoires d'hypergamie, c'est du pipeau. C'est simplement fait pour frustrer les hommes. Et la majorité des hommes, ils sont dans des relations avec des gens avec qui ils auraient dû jamais être en relation. Et des gens qui n'étaient pas à leur niveau. Ou d'eux, comme je dis, c'est ce point-là. C'est qu'un de ces orbiteurs qui a pointé son nez. Beaucoup de mamans, d'entre époques, les gars, elles agissent simplement à l'émotion. Le taux de dopamine, ça dure deux mois, quatre mois. Et ensuite, ça commence à saboter la relation pour trouver un prétexte pour te quitter. Du temps et de l'espace, ouais, pas de problème. Tu prends ton temps, ton espace et tu mets ça sur le bord de l'autoroute, frère. La vie, c'est sérieux. La vie, c'est pas un jeu. Beaucoup de gars, ils tolèrent que des gens passent du chaud au froid. Du chaud au froid. Est-ce qu'elle fait du chaud au froid avec Moulou de vide sale ? Ou Kevin Chico éclaté ou Jason de prison ? Ou José défoncé au rosé ? Alors que toi, peut-être que t'es un bon gars. Et on va parler de ce point-là, les gars, du bon gars. Pourquoi la majorité du temps, le bon gars, à notre époque, il est vu comme étant ennuyeux, pas excitant, etc. « Ah, mais je veux quelqu'un de bien. » Et tu regardes le CV. Oh, gros, si t'es un patron maintenant, je te pose une question. Si t'es un patron, que t'as un employé, il vient avec un CV éclaté, est-ce que tu vas le prendre ? Non, la majorité des gars, ils te rient pas entre des nanas diables et des nanas qui sont pas de chac. La vérité, frère. Si t'es un patron maintenant, tu vas regarder le CV de la personne. Beaucoup de mecs, elle a autant de tatouages qu'un agent du MS-13, des percings de partout, etc. Il y a beaucoup de mecs qui prennent des gens qui ne méritaient même pas d'être pris au sérieux du temps et de l'espace. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui comble l'espace entre toi et elle. Et si elle te dit « Non, mais il m'arrive beaucoup de choses, etc. » Elle trouve à chaque fois des prétextes pour pas te voir. La relation, elle est terminée. Et c'est elle qui, de manière unilatérale, a terminé la relation. Reprends ton pouvoir. Si elle te dit « C'est fini, Antoine et moi », je répondrai même pas, gros. Tu réponds pas. Et tu pars la tête haute comme un homme. C'est là, beaucoup de mecs, ils perdent leur ego. Ils perdent leur dignité essentiellement. On prend tes houilles. Tu prends tes houilles, tu les coupes simplement en a l'espoir d'avoir la validation d'une personne. en te montrant sur les réseaux « Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, gros. Les hommes, ils bougent en silence. Comment gérer la rupture ? Il va falloir que tu te focalises sur toi. Et que tu te dises que tu conquières tes démons, gros. Oui, t'as un attachement émotionnel. T'as été peut-être imprégné émotionnellement comme un épuisé. Mais lorsque, frère, la vaste majorité du temps, c'est relation en carton, c'est relation en tampon. On se fait tamponner. Ok, ces relations de tampon, c'est qu'elle entretenait habituellement un mec de la friendzone. Ok ? Habituellement, elles ne durent jamais longtemps, ce genre de relation-là. La vérité, gros, c'est relation bandage. Et la plupart du temps, tous ces bolosses, tous ces bolosses de la friendzone qui jouent les mecs bien, les mecs gentils, etc. La plupart du temps, ils voulaient simplement deux, trois tamponnages. Et lorsque, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils montrent leur vrai visage. C'est-à-dire, ils vont mal les traiter. Toi, t'as été une bonne personne, frère. Et je te garantis, lorsqu'elles te voient avec des bras de camionneur, ok, tu soulèves des poids, t'arrives, tu sens bon, t'es bien habillé, t'es bien dans ta peau, t'es bien spirituellement, t'es bien mentalement, beaucoup de mecs, ils négligent leur hygiène mentale. Lorsqu'elles te voient comme ça, que tu passes et que t'en as rien à carrer, lorsque tu revois ces personnes-là et que ça te fait rien, c'est là, c'est là que t'as gagné, gros. C'est là que t'as conquité des moments. Et qu'ils te voient en train de réussir. Je t'ai déjà dit, le succès est la meilleure revanche. Lorsqu'ils te voient dans cet état-là, où c'est que, au lieu de ruiner ta vie, comme Jason de prison, pour une nana à boire, à s'auto-détruire pour rien, toi, t'as tourné les tables, et t'es parti, et t'as travaillé sur toi, lorsqu'ils te revoient comme ça, ça va piquer, frère. Ça va piquer. On dit souvent que la douleur, c'est la faiblesse qui quitte ton corps. T'as eu un faible, frère. T'as eu un faible pour une nana avec qui t'aurais dû jamais avoir eu de faible. Il va falloir que t'assumes, maintenant. C'est une purification que t'as, la vérité. Parce que ton focus, il n'était pas... Où c'est que tu devais... Elle a peut-être perdu de l'attraction, parce que tu commences à faire de elle une priorité, c'est pas qu'il faille... Gros, ne prends pas les choses à l'extrême. C'est pas qu'il faille agir comme un con. C'est que simplement, frère, toutes ces histoires de relations, tout ça, c'est de l'énergie féminine. T'as peut-être pas eu de modèle. Mon maître, il m'a toujours dit l'eau recherche son même niveau. T'es pas fait pour ces gens. Et les gens qui sont destinés pour être dans ta vie, ils feront partie de ta life. Le reste, ils s'élimineront. Il va falloir que maintenant, tu reprennes le pouvoir, que tu reprennes le contrôle de la situation et que surtout, tu reprennes le contrôle de tes émotions. Parce que si notre personne, elle a une clé pour entrer dans ces émotions-là, c'est pas bon. Il va falloir que tu reprennes cette clé et que tu la gardes au prix de ta vie, cette clé-là. Et que tu ne laisses plus jamais. Je le répète, frère. Je pourrais t'en faire mille vidéos sur comment récupérer un es, comment tamponner, balarder, toutes ces histoires. Tu balardes ça sur le bord de l'autoroute. Pourquoi ? Parce que beaucoup de mecs, ils vont recréer des attachements, des attachements bolotiques, des attachements dépuisés. On se voit de temps en temps. Maintenant, je viens, je chie, tu dis mange. Tu vas le faire ? Non, gros. Lorsque les gens, ils décident de passer le pas de la porte, qu'ils ne te donnent pas de valeur, c'est terminé pour la ligne. Donc, à partir de maintenant, tu travailles sur toi, lis des bons bouquins, mange bien, règle ton alimentation, va à la salle de sport. On a tout à disposition. Et les mecs, ils sont là en train de se toucher la nouille, en train de chialer, avec des nanas, qu'elles espèrent qu'une autre relation va marcher avec une autre personne. Qui c'est le boloss dans l'histoire ? Frère, il faut qu'elle soit sur toi, place des buts et des objectifs. Ne regarde pas en arrière, il n'y a pas d'avenir dans ton passé. Ton passé, il est passé. Bye. La plupart du temps, c'est une bonne leçon pour toi. C'est des gens, c'est le type de personnes que tu ne voulais pas dans ta vie. Imagine, tu aurais un enfant avec une nana qui n'a pas d'intégrité. Tu aurais un mini moulouda. Ok ? Tu comprends ou pas, gros ? T'as limité la casse. Ok, les gars, donc, c'est une vidéo pour tous les gars qui ont des ruptures face à un chialé. Pète un coup, chiale un coup, si tu veux. Ok ? Il faut que tu te dises que ces gens, ils n'existent plus. Et la vérité, c'est que ces gens, ils ne sont plus eux-mêmes. Ce ne sont plus les gens que tu as connus. Lorsque, frère, est-ce que tu peux faire demi-tour sur l'autoroute ? Est-ce que tu peux faire demi-tour sur l'autoroute ? Est-ce que tu peux faire demi-tour ? Non. Ils ont pris l'autoroute, l'autoroute, c'est tout droit. À la ligne d'arrivée, il y a une note qui est salée, frère. C'est quoi ? C'est un peu la majorité du temps. Ces relations-là qui ne durent pas. La majorité du temps, ces nannes a fini seuls. Ils finissent dans des relations avec leurs copines. Chacun fait ce qu'il veut après. Et prends ces paramètres en compte. Restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez, check.